Nouveau jour, nouveau rendez-vous, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve sur les antennes de cette info. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons du cheveu. Aussi petit qu'il soit, le cheveu nécessite une très grande attention, autant que le cerveau, le foie ou encore les intestins. Il ne fait pas qu'embellir la femme et renforcer le charme de l'homme. Le cheveu joue un rôle très important dans l'organisme. Anomalies, pathologies et soins du cheveu, on en parle aujourd'hui dans ce nouveau numéro de C'est à dire. Et je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec Florence Douzouananga, électricologue et socio-esthéticienne en cancérologie. Bonjour Madame Nanga. Bonjour Laetitia. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Bienvenue sur cette info. Alors dites-nous premièrement, comment est-ce qu'on reconnaît un cheveu qui est malade ? Alors on va reconnaître un cheveu qui est malade par déjà son aspect. On va avoir des cheveux qui deviennent rêches, qui sont cassants, qui sont clairsemés. Et dès qu'on les touche, ils ne finissent pas à vous rester dans la main. Déjà il y a un problème à ce niveau-là. D'accord. Et quelles sont les pathologies les plus courantes en Côte d'Ivoire ou généralement sur le cheveu noir ? Oui, sur le cheveu noir, on va dire les plus courantes en Côte d'Ivoire, il y a trois. D'accord. Donc on va parler de l'alopécie de traction, qui est l'alopécie la plus fréquente. C'est-à-dire qu'on a manipulé de façon abusive les cheveux avec des tresses trop serrées, des mauvais défrisages. Donc du coup, on a tiré sur le cheveu jusqu'à entraîner sa chute. En général, ça se manifeste, on a la lisière là qui est dégarnie. La lisière donc, la devanture ? Bon, à Abidjan, ils vont appeler ça Chili Pellet. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'alopécie androgénique ou androgénétique, qui va avoir un dégarnissement progressif chez la femme, où elle va voir le milieu de sa tête commencer à se vider. Chez l'homme, on va parler de calvitie. Et il y a aussi maintenant l'hypercéborée, depuis l'avènement justement des perruques. On a des pellicules grasses qui vont devenir apparentes, donc au niveau de la tête, et qui vont souvent se retrouver sur les épaules. Mais qu'est-ce qui peut causer la dégradation du cheveu ? Quelles sont nos habitudes au quotidien qui peuvent faire que le cheveu va devenir malade ? Alors, ce qui peut causer la dégradation du cheveu, la première chose, vous savez, l'alimentation. L'alimentation, si on ne mange pas les bonnes vitamines, si on n'a pas les bonnes vitamines justement, il peut avoir un cheveu qui devient plus faible, plus cassant. Il y a aussi la mauvaise manipulation de certains produits qui ne sont pas adaptés sur nos cheveux. Pardon, revenons sur l'alimentation. Est-ce que par exemple, manger gras affaiblit le cheveu ? Non, pas manger gras, mais ne pas avoir les vitamines qu'il faut. Vous savez, pour que le cheveu soit en bonne santé, on a les vitamines du groupe B, B6, B9. Voilà, on peut les retrouver dans les abats, donc dans le foie. On a aussi besoin des vitamines A, on a besoin des vitamines E, qui vont se retrouver, donc on va parler de la carotte, on va parler des noix, des amandes. Tout ça, c'est important pour pouvoir avoir des cheveux en bonne santé. Parce qu'il va falloir avoir une bonne vascularisation sanguine au niveau du cuir chevelu qui va permettre de nourrir les follicules et donner un cheveu en bonne santé. Vous voyez, donc l'alimentation est très importante. Le cheveu paraît vraiment sur la soupe, comme dit l'expression, mais il est très important. Très important. Vous savez, nos cheveux parlent. Si on veut voir votre ADN, par exemple, on prend vos cheveux, on peut savoir ce que vous avez mangé, on peut savoir qui vous êtes. Les cheveux, ils ont une importance, mais bon, les gens ne savent pas trop, ils ne manipulent pas bien et puis bon, après, on se retrouve sans cheveux. Et c'est bien pour ça que vous êtes là. Donc, dans les habitudes de tous les jours, il y a de l'alimentation qui contribue à détruire les cheveux. Donc, il y a l'alimentation, il y a la mauvaise utilisation des produits, il y a des tresses qui ne sont pas du tout adaptées, des tresses trop serrées ou des défrisages trop rapprochés. Aujourd'hui, ce qui conviendrait, si on veut décider de se défriser, par exemple, moi je dirais deux ou au maximum trois défrisages suffisent par an. Et ça, ça va permettre aux cheveux, avec des soins, de pouvoir rester en bonne santé et que ce ne soit pas aussi agressif pour l'organisme. D'accord, donc le défrisage n'est pas à proscrire ? Non, pas vraiment, sauf si c'est fait de façon abusive et si c'est mal fait, si ce n'est pas un défrisage professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas être à la maison et utiliser un produit défrisant. Non, il faut que je vienne dans un centre spécialisé, que des professionnels utilisent un produit, parce qu'à la longue, ou si c'est mal utilisé, ça peut être un danger pour l'organisme. D'accord, deuxième chose, nos perruques. Sous ce climat tropical, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vraiment, ça sauve la vie. Parce que tu peux les retirer à n'importe quel moment, tu peux les mettre rapidement quand il est l'heure de sortir. Mais est-ce que les perruques sont quand même bien ou mal pour les cheveux ? Alors, ce qu'il faut savoir, les perruques portées de façon abusive vont entraîner des problèmes au niveau de notre cuir chevelu. À quel moment faut-il parler d'abus ici ? Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui va se faire, tout le monde se dit, on est pressé. Donc, on fait des nattes toutes en arrière et on pose une perruque. Donc, au niveau de la lisière, donc ça dit la devanture, on va avoir les frottements, enlever et remettre, qui vont faire que les petits cheveux qui ne sont pas souvent visibles à l'œil nu vont commencer à en pâtir, c'est-à-dire vont commencer à disparaître. Et petit à petit, ça va frotter, ça va frotter et puis ça va se dégarnir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a la chaleur. Le climat n'est pas du tout adapté. Donc, la chaleur va faire que si on est prédisposé, justement, à avoir une hyper séboriste, c'est-à-dire qu'on a une sécrétion abusive de sébum, c'est-à-dire l'huile qui doit être sécrétée sur le cuir chevelu va se produire de façon intense. Avec la perruque, ça va faire des plaques sur le cuir chevelu. Et comme il y aura des germes dedans, les germes vont proliférer sur notre cuir chevelu et ça va s'aggraver. Donc, ce n'est pas vraiment adapté. On peut la porter si on a un événement de façon ponctuelle. J'ai un mariage, j'ai envie de changer un peu, je porte la perruque, mais après je l'enlève. Mais si je dois faire de la perruque ma coiffure de tous les jours, à ce moment-là, je tire sur la sonnette d'alarme parce que je vois beaucoup de personnes venir nous consulter parce que, justement, la perruque a causé des dégâts au niveau du cuir chevelu. Mais docteur, tout ça, c'est rien. Parce que quand on porte la perruque sur six mois, un an, on n'a pas peur. Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a des médecins d'occasion qui nous prescrivent des pommades, des siropes et autres qui peuvent, au bout de deux semaines, faire revenir les cheveux, enlever les pellicules. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bien ? Le cheveu afro, il pousse d'environ un centimètre par mois. Donc, celui qui va vous dire qu'en deux semaines, il peut faire pousser les cheveux, franchement, je n'ai pas encore vu. Moi-même, je le cherche s'il peut venir. Donc, le cheveu pousse d'environ un centimètre par mois. Et pour que le cheveu puisse pousser, vous voyez, ce n'est pas comme les plantes. Les plantes, quand on bloque le passage, les racines peuvent trouver un autre passage. Mais là, il s'agit des follicules. Si vous mettez quelque chose qui bloque la pousse du cheveu, donc le follicule reste dormant. Et plus il reste vide, il va s'atrophier jusqu'à ce qu'il se resserre. Vous comprenez ? C'est là qu'on passe à une alopécie irréversible. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se dire, c'est vrai, même si ça tombe, je vais prendre des produits pour faire pousser. Non, il faut laisser respirer le cœur chevelu. Donc, c'est vrai qu'on a envie d'être belle, mais il faut penser à demain. Aujourd'hui, c'est joli. Mais dans 10 ans, vous savez, à partir de 50-60 ans, avec la ménopause, le cheveu s'affine naturellement. Et là, avec les bouffées de chaleur, la femme commence à avoir chaud. Donc, la plupart des femmes qu'on rencontre de cet âge ont envie d'avoir les cheveux maintenant courts, jolis. Mais ce qui n'est plus possible pour une femme qui a porté la perruque pendant 7 ans ou 10 ans, elle se dit, docteur, ce que je veux là, c'est retrouver mes cheveux courts, longs, tout ça, je ne cherche plus. Mais malheureusement, les cheveux, depuis la lisière jusqu'au milieu, on a au moins 4 à 5 cm qui ont disparu. Et là, ce n'est même plus possible d'avoir, c'est juste cette petite coiffure-là. C'est l'inversible. Vous voyez ? Donc, tout de suite, quand on constate que notre cheveu est malade, il s'affaiblit, les pellicules deviennent abondants, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout comme on prend soin, tout à l'heure, vous avez fait une belle introduction, tout comme on prend soin de son corps, il faut faire un diagnostic capillaire, au moins une fois par an, pour voir l'état réel de ses cheveux, l'état de son cuir chevelu, et l'état de sa chevelure en général. Et ça, ça va permettre de savoir ce qu'il faut pour être adapté à ses cheveux, justement pour prévenir, si on est prédisposé à avoir une alopécie androgénétique, je vous ai dit que c'est dans les gènes. Dans les gènes, tout à fait. Par exemple, du côté de la maman, on a la maman qui a souffert de ça, c'est probable qu'on en souffre. Donc, c'est des choses qu'on peut éviter si on le sait tôt. Mais quand on arrive à un stade irréversible, on va vers une sorte de calvitie chez la femme, c'est un stade de non-retour. Donc, oui. Et vous parlez avec tellement d'assurance qu'on est presque sûr que le traitement du cheveu chez le trichologue est quelque chose de fiable et d'efficace. Mais est-ce que c'est accessible ? Oui, bien sûr. Vous savez, si on veut comparer avec le prix de nos perruques, je vous assure que c'est vraiment accessible. C'est accessible parce que ce qui va se passer, c'est que quand on va faire notre diagnostic, quand on va nous dire ce dont nos cheveux ont besoin, notre fréquence de soins sera d'une fois dans le mois ou de deux fois dans le mois. Donc, on aura un budget qui va tourner autour de 10 000 ou de 20 000. Oui, c'est possible de pouvoir prendre soin de ses cheveux avec ces budgets-là. D'accord. Donc, Annick a des problèmes de cheveux. Elle vient voir Mme Nonga pour un traitement. Oui. Et quelles sont, pendant le traitement, quelles sont les attitudes qu'elle doit avoir concernant ses cheveux ? Et qu'est-ce qu'elle doit éviter justement pour que le traitement se passe en bonne et due forme ? Alors, l'attitude, déjà, c'est... J'ai une philosophie, je dis. Pour avoir 100 % de résultats, il faut 80 %, donc des produits de très bonne qualité qui sont adaptés à la pathologie ou à ce qu'on a vu. Et ensuite, 10 % de sa propre volonté. D'accord. Il faut pouvoir prendre le temps. Quand on vous donne des recommandations, mettre ça à tel moment sur le cœur chevelu, il faut éviter ça. Il faut 10 %. Et ensuite, il y a 10 % dans la technique d'application. Parce qu'un mésusage peut faire rater un traitement. Vous voyez ? Donc, il faut qu'Anick puisse respecter les consignes qu'on va lui donner et utiliser effectivement les produits qu'on va lui donner ensuite pour avoir des résultats. D'accord. Elisabeth vit un cancer. Elle voit ses cheveux tomber au quotidien. Est-ce qu'elle peut aussi venir consulter un trichologue ? Est-ce qu'il y a une solution pour elle ? Oui, bien sûr. Vous savez, pendant le cancer, c'est la chimiothérapie qui entraîne la chute des cheveux, particulièrement dans le cancer du sein. Et quand c'est comme ça, nous, en tant que trichologue, on va d'abord appréhender la chute avec elle. On va lui dire que lorsqu'on va faire le traitement, le plus important, c'est de pouvoir lutter contre les cellules cancéreuses qui ont tendance à se développer de façon anarchique. Et donc, pendant la chimiothérapie qui bloque ces cellules-là, ça va malheureusement bloquer les cellules qui se divisent pour faire pousser le cheveu. Et elle va voir ses cheveux tomber. Donc, on va lui donner des conseils. On va lui conseiller de raser les cheveux parce que ça va tomber. Et pendant la chimiothérapie, il y aura des gestes qu'elle devra faire, notamment prendre soin du crâne. Parce qu'avec la chimiothérapie, il y a une dégradation aussi au niveau de la peau qui peut entraîner des boutons au niveau du cœur chevelu. On va prendre soin de ce cœur chevelu-là jusqu'à ce qu'après la chimiothérapie, on passe maintenant vers la première phase de pousse. Et les cheveux ne vont pas repousser comme avant, je veux dire la texture. Vous savez, chez la femme noire, les cheveux vont repousser comme les cheveux de bébé. Ils seront bouclés. Chez les caucasiens, souvent, ça repousse frisé. C'est pas... Vous voyez ? Donc là, à ce niveau-là, on va commencer à faire des soins pour qu'il y ait une repousse harmonieuse. Parce que quand les cheveux tombent, chaque cheveu sur notre tête a un cycle de vie différent. Donc, on peut avoir derrière qui va repousser plus vite que devant. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir permettre une repousse harmonieuse sur l'ensemble de la tête pour permettre à cette femme de retrouver sa chevelure. Parce qu'après la chimiothérapie, elle retrouve sa chevelure. D'accord. Alors, docteur, on voit des cheveux qui tombent lorsqu'il y a des traits inadéquats. On voit des cheveux qui tombent à cause des hormones. On voit des cheveux qui tombent par gêne, etc. Mais dans la recherche, lorsqu'on préparait cette émission, on a aussi découvert qu'il y a des personnes qui s'arrachent volontairement les cheveux. Oui, oui. Ça, ça s'appelle la trichotillomanie. C'est une anomalie, on va dire, une pathologie qui relève un peu des personnes qui sont un peu dépressives, qui ont tendance à toujours avoir la main dans les cheveux. Et j'en ai rencontré une comme ça dans mes consultations qui avait tendance à mettre le doigt dans les cheveux et qui tirait. Elle ne pouvait pas passer deux minutes sans mettre la main dans les cheveux. Qui se tirent volontairement les cheveux. Même jusqu'à avoir mal, mais ne peuvent pas s'arrêter. Donc, quand c'est comme ça, il faut beaucoup parler. Ce sont des personnes qui ont besoin de calme. Donc, vous faites un travail de psychologie quelque part. Mais vous savez, la chute des cheveux chez la femme est la cause la plus importante, surtout dans l'alopécie androgénique. C'est le stress, c'est les chocs émotionnels. Donc, on parle beaucoup avec les patients. Et donc, pour celles-là qui souffrent de trichotillomanie, c'est quelqu'un à qui on va recommander une boule massante. C'est-à-dire qu'elle aura cette boule-là dans la main, qu'elle va manipuler dès qu'elle sent le besoin de mettre la main dans les cheveux. Ou tout simplement trouver une coiffure adéquate qui va l'empêcher d'avoir les cheveux dans la main. D'accord. Et donc, jusqu'à ce qu'elle passe cet état de stress pour que les cheveux puissent pousser de façon harmonieuse. D'accord. Et généralement, quand les patientes viennent vous rencontrer, elles viennent à votre cabinet, quelles sont les premières choses que vous faites à pas ? Bien sûr, le parler, les écouter. La première chose, comme je l'ai dit, c'est d'abord… Oui, je reformule rapidement. Ou alors, concrètement, comment se passe une consultation chez le trichologue ? La consultation va se passer d'abord par, on va dire, la consultation, on va chercher à savoir les antécédents. Qu'est-ce qu'elle va utiliser, tout ça ? Si elle n'a pas de pathologie qui peut entraîner la chute des cheveux, tel que le diabète, l'hypothyroïdie, toutes ces pathologies-là entraînent… Ce sont des pathologies qui entraînent des troubles hormonaux, donc qui vont entraîner la chute des cheveux. Donc, tout ça, on va vérifier. Et enfin, quand on a découvert la chute réelle des cheveux ou des anomalies, on va mettre sur pied un traitement. Et ce traitement-là, il y aura deux phases. Il y aura les produits qu'elle va prendre et utiliser chez elle à la maison. Il y aura des traitements qui vont se faire sur place, à base de plantes, des traitements personnalisés pour traiter justement ce qu'on a décédé durant la consultation. Voilà un peu le process qu'elle va faire pendant 3-6 mois. Et ensuite, elle va retrouver ses cheveux. Et puis, on va dans la phase d'entretien. Voilà un peu le parcours de la personne qui… J'avoue que ça donne beaucoup d'espoir quand même. Ça donne beaucoup d'espoir, tout ce que vous dites. Mais vous savez, on n'est en général pas patient, surtout les femmes. Est-ce que le traitement, il est long ? Bon, le traitement varie. Normalement, pour avoir… D'une personne à une autre. D'une personne à une autre. Pour avoir des résultats probants, il faut compter 6 mois. Comme je l'ai dit, les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois. Donc, au bout de 2-3 mois déjà, elle-même, elle constate les cheveux qui commencent à repousser. C'est pour ça que nous, on fait toujours une photo avant. Parce qu'après, vous savez, quand la femme est anxieuse, quand elle est stressée, elle a eu une perte pendant 7 ans. Et au bout d'un mois, elle veut revoir les cheveux qui ont totalement repoussé. Donc, on fait une photo. Et ensemble, elle-même, elle voit comment les cheveux commencent à repousser. Petit à petit, jusqu'à atteindre les 6 mois, où on voit vraiment l'avant et l'après. Et c'est des résultats vraiment probants. Le trichologue, c'est véritablement avec vous que j'ai appris ce terme. Madame, j'avoue que c'est un métier qui n'est pas très répandu. Qu'est-ce qui vous a passionné dans le soin du cheveu ? Les cheveux, c'est ma passion, vous savez. D'abord, le trichologue, c'est, si vous voulez, la trichologie, c'est le carrefour entre la cosmétologie et la dermatologie. D'accord. Donc, on est au milieu. Est-ce que c'est de la médecine ? Si on veut, on ne va pas dire ça comme ça, la médecine, parce qu'il y a des pathologies que nous, on devons recommander à un dermatologue. Quand je suis en face d'une hyperseborée avec une inflammation, avec une plaie sur le cul chevelu, je vais recommander directement à un dermatologue, vous comprenez ? Donc, il y a une limite au niveau de la trichologie. Maintenant, pourquoi je suis venue à ce métier ? Parce que c'est ma passion, les cheveux. J'ai toujours aimé les cheveux. Et après, l'industrie pharmaceutique est arrivée à un certain moment. J'étais dans la prise en charge du diabète. Et c'était quelque chose qui m'empêchait de dormir maintenant. Il fallait que je rentre dans le domaine. Et voilà, depuis que je suis rentrée, je ne regrette pas d'avoir fait le pas du diabète à la prise en charge des cheveux. Et vous avez pu redonner la féminité à combien de femmes à peu près depuis que vous exercez ? Ouf, ça c'est une belle question. On a vu défiler plus de 3000 femmes. Et il y a des coups de cœur, par exemple la pelade. Vous savez, la pelade, c'est une maladie du cul chevelu, c'est-à-dire qu'elle se manifeste par les cheveux qui tombent parce que la femme a eu soit un choc émotionnel, soit elle est stressée. C'est une pathologie auto-immune. Les globules blancs ne vont plus reconnaître les follicules pileux jusqu'à entraîner leur chute. Elle devient un peu la universaliste quand tout ce qu'il y a comme poil disparaît. Et j'ai vu des patientes comme ça venir, désespérées, chez nous. Et avec les traitements qu'on a faits, les cheveux ont repoussé. Et quand j'ai revu, je vois le sourire. Et trouver une solution pour ce genre de cas, vous savez, c'est quelque chose qui nous donne la force de continuer toujours. Et moi aussi, j'ai une force vraiment qui ne dit pas son nom de continuer l'entretien avec vous. Malheureusement, nous sommes au terme de notre entretien. Vous m'avez donné envie d'aimer le cheveu et d'en parler. Je pense que nous allons vous recevoir dans une prochaine émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Et très bonne suite de programme sur cette info.